Monsieur Kamal Madhimaka, je rappelle que vous êtes le président du scoutisme à Moëli. Vous êtes aujourd'hui ici en Kangani sur le site dénudé de Kangani justement pour une opération de reboisement programmée par le parc national de Moëli. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi vous êtes là et si ceci entre vraiment dans le cadre de vos activités ? Nous sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le 13 mars 2021. Donc aujourd'hui c'est la journée africaine du scoutisme. Donc nous sommes là pour célébrer cette journée. Donc le bureau régional de Waisoméli au niveau de Moëli en collaboration avec leur groupe actif bien sûr, nous sommes là pour célébrer cette journée. Donc nous savons tous comme le thème retenu, c'est la résilience face aux communautés africaines. Mais nous, en tant que bureau régional, on a choisi de venir reboiser à Kangani. On est venu pour reboiser. C'est la résilience contre le changement climatique. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici avec la communauté de Kangani bien sûr. Et j'ai voulu montrer aussi que c'est pas une première. c'est pas la première fois qu'on collabore avec le parc national de Moëli. Donc chaque fois nous sommes ensemble. Donc vraiment nous remercions parce que si cette journée est bien passée, c'est grâce au parc national de Moëli. Donc vraiment nous remercions beaucoup de leurs bienfaits. Et je remercie encore le bureau régional de Waisoméli au niveau de Moëli avec les groupes actifs. Sans oublier bien sûr le bureau régional d'Afrique et le bureau mondial de Scottie. Donc vraiment, c'est parce que c'est grâce à eux que nous sommes comme ça. Je peux dire que vraiment, nous leur sommes reconnaissants de leurs bienfaits parce que c'est comme ça dans la vie. Vous venez de souligner votre action au quotidien et votre collaboration avec le parc national de Moëli. Vous avez également mentionné l'importance de ces actions en matière de résilience des communautés face au changement climatique. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à l'endroit de ceux qui vous écoutent ici maintenant ? Bien sûr. J'ai voulu vraiment lancer un appel à toute la population de Comorienne, plus particulièrement celle de Moëli, de faire face à cette résilience parce que après le Covid, il faut la résilience contre le changement climatique par exemple. Donc vraiment, et rappeler aussi aux Boy Scouts Comoriennes et surtout celle de Moëli, de faire face à ce genre d'exemples. Surtout, de se rappeler aux journées, aux événements scoutistes. Merci Monsieur le Président. Je rappelle que s'il s'agit là d'une activité programmée par le parc national de Moëli en collaboration avec le Scoutou Daima à Moëli, mais aussi par la communauté du village de Nkangani. Merci beaucoup.